Musique Bienvenue dans ce passage en revue du Codex Space Marine du Chaos en V9. Aujourd'hui, nous allons voir les choix d'attaques rapides et de soutien. Métaragne, puissance 6. Ces amalgames arachnoïdes de chair démoniade, de fer maudit et de conscience maléfique rampent sur les zones de guerre en quête de corps à déficuter et d'esprit à consumer. Après avoir massacré leurs proies avec leurs canons excruciateurs, leurs griffes et leurs vrilles, ils aspirent l'âme des victimes dans leur abdomen bouffi. Rejetons du chaos. Devenir un rejeton est le sort de beaucoup de ceux qui empruntent le sentier de la gloire. Percule dans les dons incessants des dieux sombres, ce sont des montagnes de muscles, d'écailles, de griffes et pire encore. Les rejetons du chaos sont poussés en direction de leurs ennemis terrifiés vers lesquels ils avancent de façon saccadée en cherchant seulement à déchirer, broyer et dévorer. Motards du chaos. Chasseurs sur de longues distances doublés d'experts en reconnaissance, les motards du chaos montrent de puissantes destriers d'acier dont les comboïs bolteurs crachent la mort. Édicultant des assauts rapides, ils traversent les lignes ennemies avant de revenir tels une omette de prédateurs pour achever les survivants en mêlée. Rapaces. Sous culture des guerriers du ciel qui a su traverser les frontières des légions, les rapaces sont tels des oiseaux de proie et unis dans le frisson de la chasse. Dans un crise trident amplifié pour terroriser leurs proies, ils fondent comme des météores avant de faire pleuvoir les coups d'épée et les tirs d'armes de poing. Serres du warp. Apparaissant souvent de l'immatérium, nimbés de flammes impies et cuirassés d'armure ayant pris un aspect démoniaque, les serres du warp sont d'aider et corrompus plus encore que les autres. Ce sont des assassins aéroportés dont les griffes enflammées découpent les armures comme la trame de la réalité. Avok. Préférant le carnage à longue portée, les Avok sèment mort et destruction sur tout le champ de bataille. Leurs armes sont des modèles archaïdes de celles employées par l'Imperium et ont souvent fusionné avec leurs porteurs au fil d'un nombre incalculable de conflits. Obliterators. Fusion démesurée de Space Marine du chaos, armure démoniaque et armement mutant, les Obliterators peuvent changer de forme à loisir. Se glissant hors du warp pour occuper les positions de tir idéales, ils balayent tout devant eux dans des tempêtes de tir imprégnées de l'immatérium. Niveau des choix de soutien. Toujours. Land Raiders du chaos. Les Land Raiders du chaos sont des dents de transport blindés hérissés d'armes lourdes qui équipent d'ordinaire les chars d'assaut de ligne et donnés dans l'esprit de la machine malveillant. Bardés de trophées pris sur les morts par des guerriers d'élite que le char convoie sur le front, les Land Raiders sont les points hérissés de pit de nombreux assauts de l'héréticus Astartes. Vindicators du chaos. Les chars de siège Vindicators sont capables à eux seuls de pulvériser les réseaux de tranchées avec leurs occupants. Le canon des monicheurs dont ils sont détypés tire des obus énormes qui perforent les murs des bastions et s'engrouvent ensuite les hérétiques aux grandes dames des loyalistes et de leur foi méprisable. Prédators Destructeurs du chaos. De nombreux chars Prédators Destructeurs de l'héréticus Astartes sont d'antiques machines de l'air dont les armes à forte cadence de tir ont semé la destruction à l'époque de l'hérésie d'Aurus. Les coups de leurs obus sont au-delà de l'infanterie et des véhicules légers. Prédators Anilators du chaos. L'équipage renulat de chaque Prédator Anilator lit l'esprit de la machine du char à celui d'un rôdeur Prédateur. Ces machines chasseuses de blindés lâchent des faisceaux cuisant leurs canons laser ou se ruent lors d'offensive en première ligne pour éventrer les bunkers où se taire l'ennemi velet. Profanateurs. Création imposante qui pétine le champ de bataille sur les pattes à piston et dont les pinces peuvent aisément couper un space marine en deux. Les profanateurs sont des machines démons possédées par des entités abominables. Les ennemis ne sont pas plus en sécurité à distance car les canons et autres armes du profanateur peuvent prélever un lourd tribut. Ferrocentaurus. Les Ferrocentaurus ont pourvu d'énormes canons rotatifs qui tirent des projettyles au phosphore de la taille d'un point ou d'armes d'artillerie pervertie pour vomir l'hectoplasma issus des entrailles de la bête. Ainsi armés, ils fauchent les rangs ennemis et creusent des cratères luisants dans les positions de l'adversaire le plus coriace. Ferrocerberus. Les Ferrocerberus rodent sur le champ de bataille telle d'énormes bêtes de chasse. L'adversaire en vue, ses imposantes machines démons se ruent en avant, allant jusqu'à escalader les remparts dans leur impatience de saisir leur proie. Une fois, chez l'ennemi, ils massacrent tous ceux qui passent à portée de leurs griffes, mâchoires et méga-flagellum. Et voilà, c'est fini pour les choix d'intérêt rapide et de soutien du Codette Chaos Marine en V9. Semaine prochaine, nous allons voir les choix transports assignés, aérodine, seigneur des batailles et fortifications. Sous-titrage Société Radio-Canada